... Et pour parler de l'hôpital d'Orléans-la-Source, nous sommes aujourd'hui devant l'ancien bâtiment, un site toujours en activité, mais plus pour très longtemps. On va se plonger dans les archives de la télévision régionale. Nous sommes en 1975, cette année-là, l'hôpital fonctionne déjà. Et on en parle juste après avec notre invité, le docteur Christian Fleury. Il a travaillé ici pendant plus de 40 ans. Cette impressionnante étoile de béton aux mille fenêtres, c'est l'hôpital de la Source, du moins la première tranche. Un édifice qui pourrait contenir 500 pavillons de 4 pièces et dont la réalisation aura demandé près d'un demi-million d'heures de travail. Dans un premier temps, cet hôpital de la Source disposera de quelques 680 lits et de 14 blocs opératoires, notamment ceux de neurochirurgie, d'endoscopie, d'urologie et de gynécologie. Coût de cet indispensable outil de pointe du centre hospitalier régional, environ 14 milliards d'anciens francs. Le centre hospitalier régional d'Orléans comprend plusieurs établissements. Le vieil établissement, l'hôpital général qui est rue Porte-Madeleine, qui comprend pour l'instant 10 700 lits, qui est trop vétuste et c'est la raison pour laquelle on réalise cet hôpital. Et notre invité, c'est donc le docteur Christian Fleury. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez parfaitement l'histoire de l'hôpital d'Orléans-la-Source, car vous avez travaillé là pendant près de 40 ans. Vous faisiez quoi à cette époque exactement ? Alors j'étais médecin réanimateur dans le service de réanimation médicale polyvalente du docteur Gevler jusqu'à la fin de mon activité. On l'a entendu dans le reportage, 680 lits à l'époque, 14 blocs opératoires. Ce sont des chiffres importants il y a 40 ans ? Oui, c'était considérable par rapport à l'activité de l'hôpital actuel, enfin de Porte-Madeleine, et les possibilités d'expansion et en activité, et en spécialité que nous n'avions pas. Donc effectivement, c'était une opportunité extraordinaire. Regardez cet autre extrait, docteur Fleury, tourné lui aussi en 1975. Vous allez entendre une responsable de l'époque s'exprimer à propos de ce nouvel hôpital. L'idée à l'époque, c'était d'en faire un lieu de vie, et que ça ne soit plus un lieu austère. On l'écoute, vous réagissez juste après. En dépit de son architecture extérieure quelque peu sévère, voire carcérale, cet hôpital aura-t-il un visage humain, une âme ? Oui, respecter l'humanisation a été tout de même un des soucis, aussi bien des architectes, dans le choix des matériaux intérieurs et des coloris, que de nous-mêmes pour l'organisation de la gestion et du fonctionnement de cet hôpital. Paris gagné pour l'époque, c'était un endroit humanisé, le nouvel hôpital d'Orléans-la-Source, ou pas du tout ? Oui, je crois que l'arrivée de nouveaux locaux, d'une nouvelle architecture beaucoup plus ouverte qu'à Porte-Madeleine, et puis le fait aussi d'avoir un plateau technique à proximité des patients, qui évitait des transports, et donc l'aménagement des chambres, la disparition des chambres communes, a été un atout considérable à l'époque, et a été très bien reperçu par les patients et les familles. Allez, une autre image, un an plus tard, 1976, vous allez la reconnaître, il s'agit de la ministre de la Santé de l'époque, une certaine Madame Simone Veil. Regardez, elle est venue ce jour-là inaugurer le nouvel hôpital d'Orléans-la-Source, malheureusement pour elle, sous les sifflets des syndicats et des personnels hospitaliers, qui réclamaient déjà à l'époque des moyens supplémentaires. Elle s'est ensuite rendue à l'intérieur, vous la voyez là au chevet de quelques patients, elle répond aux questions des journalistes de Centre Actualité, on l'écoute, vous réagissez juste après. J'ai annoncé ce matin qu'on allait faire un effort tout à fait exceptionnel, pour dès 1976, financer un établissement de 240 lits, une unité normalisée, qui sera très moderne, très adaptée, avec des chambres individuelles, des chambres à 2 et 3 lits, mais qui en tout cas présentera des conditions d'hébergement excellentes. Des moyens supplémentaires pour l'hôpital, est-ce que la promesse a été tenue ? Oui, lors de son discours d'inauguration, elle a effectivement promis des moyens financiers pour équiper ce nouvel hôpital et ça a été effectivement le cas. Dans les années 70, 80, 90, l'hôpital d'Orléans-la-Source est comment ? Monté en puissance ? Oui, il est monté en puissance, je vous l'ai dit, par rapport au plateau technique, à la médecine dite moderne, mais également dans toute son organisation, puisqu'il a fallu développer de nouvelles activités, ouvrir de nouveaux services. Alors on est aujourd'hui dans le futur hôpital d'Orléans-la-Source, précisément dans quel service ? Donc là, nous sommes dans le bâtiment du nouvel hôpital qu'on appelle le bâtiment Orange, qui est un bâtiment dédié aux différents services de médecine, mais en particulier ici, troisième étage, à la gériatrie. Alors, vu l'immensité du travail, la direction générale a choisi, avec d'ailleurs le personnel hospitalier, de faire un déménagement progressif, bâtiment par bâtiment. Et l'inauguration de ce nouvel hôpital est prévue pour quand à peu près ? Alors, très probablement, tout début 2016. Merci infiniment, Dr Fleury, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, et nous on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...